J'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur sur le programme Boeing 777. Ensuite, j'ai poursuivi avec Airbus sur deux programmes aérodynamique A330 et A340. Par la suite, ça a été un parcours dans l'automobile pour refaire les normes de crash automobile. Puis, 10 ans sur le programme Ariane en tant qu'architecte industriel. Ensuite, j'ai souhaité consacrer une partie de ma vie à transmettre ce que j'ai appris. Depuis trois ans, je coopère avec le lycée Gaston Monnerville dans la filière de sciences et techniques de l'ingénieur. C'est une expérience qui m'a énormément apporté au point de vue des rapports avec les jeunes. C'est vraiment un plaisir de transmettre cela à des jeunes qui s'en servent et en qui on voit naître ce goût pour les sciences et techniques et ce goût pour la rigueur, la persévérance, autant de qualités qui leur seront utiles dans un parcours universitaire et professionnel. Je ne m'attendais pas du tout à faire ça, c'était par simple curiosité. Et justement, cette simple curiosité, elle n'a fait que de grandir, grandir. Et là, je suis justement en phase de découverte. Après le bac, justement, je peux faire l'ingénierie informatique, ce qui n'est pas vraiment ce qu'il y a à voir avec le club. Cependant, c'est toujours un point positif par rapport à ma filière STI 2. J'étudie les forces que le vent a comme impact sur le capot moteur de l'avion. Donc, on voit bien que c'est fluide, il n'y a pas beaucoup d'impact, donc on n'a pas besoin de changer la forme du capot moteur. Le but de mon intégration du projet, en fait, c'était la curiosité. Et je sais que ça allait m'apporter plus de compétences encore, par rapport déjà à notre filière, donc par rapport au bac qu'on est en train de faire, et voir plus après les études à long terme. Je vais partir de ce club parce que j'aime tout ce qui est dans le domaine technique et spatial. Donc, je voulais voir ce que le club pouvait m'apporter, justement, pour ma vie de lycéen et dans ma vie de tous les jours. Je voudrais intégrer l'armée en tant qu'ingénieur en aéronautique spatiale. Depuis petit, ma mère me disait si je ne travaillais pas, c'est à l'école. Elle allait m'envoyer à l'armée pour que j'ai plus de discipline et de rigueur. Et à force, j'ai réfléchi, je me suis dit que, vu ce qui se passe actuellement, l'armée, c'est vraiment une bonne solution pour s'en sortir et que ça peut nous apporter plus de rigueur et plus de sérieux dans notre travail. Donc, c'est une bonne alternative.